Bon, donc on fait l'exercice 2 maintenant. Alors, on vous donne deux données, on vous dit ce qu'est un kilowattheure. Bon, un kilowattheure c'est une unité d'énergie, donc c'est utilisé dans les compteurs individuels des maisons. Les compteurs individuels des maisons mesurent l'énergie électrique en kilowattheure. Eh bien, un kilowattheure c'est 3,6 mégajoules. Le kilowattheure a un prix, bon, 0,15 euros. Alors, on a un local commercial qui est constitué de murs en briques avec de la laine de verre, un sol en pierre et un plafond en bois avec de la laine de verre. Un radiateur électrique maintient la température de l'air à l'intérieur du local à 20 degrés. La température extérieure est de 5 degrés, donc c'est l'hiver. Donc 5 degrés, bon, tout autour du local. C'est-à-dire au-dessus et en dessous et sur les côtés. L'héperthermique du local s'élève à 2,1 10 puissance 4 joules toutes les 10 secondes. Bon, très bien. Donc il faut appliquer le premier principe au système. Donc radiateur, air à l'intérieur du local. Donc c'est l'ensemble de tout ça. Donc ça veut dire que les murs, tout ça, c'est l'extérieur. Et puis l'air extérieur, c'est à l'extérieur du système. Alors, donc appliquer le premier principe à ce système en régime permanent. Donc ça, ça veut dire qu'on n'étudie pas la montée de température du local. C'est-à-dire que quand on étudie le problème, la température à l'intérieur du local est à 20 degrés. Alors, régime permanent. Et alors, on vous demande d'en déduire la puissance du radiateur électrique que l'on doit mettre. La puissance du radiateur électrique. Très bien. Donc en boîte. Alors, le système, c'est ça. Donc on va faire notre petit cercle là. Et on va mettre les échanges énergétiques. Alors, donc, radiateur et air à l'intérieur. Donc quels sont les échanges énergétiques de ce système ? Eh bien, ce qui rentre à l'intérieur, ce qui rentre comme énergie dans ce système, ce qu'on apporte comme énergie à ce système, c'est d'énergie électrique. Puisque le radiateur fonctionne grâce à l'électricité. Donc un travail électrique. Alors, on vous dit que ce système-là perd de l'énergie dans le sens où il y a des paires thermiques. On vous donne la valeur des paires thermiques pour 10 secondes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une flèche qui entre, on va mettre WEL. Et une flèche qui sort, Q. Le transfert thermique perdu. Voilà. Donc le travail électrique est compté positivement. Le transfert thermique négativement. Parce que c'est une perte. Donc du coup, delta U, radiateur plus air intérieur, est égal à ça plus ça. Donc il y a. Bon, alors, eh bien, donc il faut, donc on veut une relation entre les deux là. Non, ce qu'on veut trouver, c'est trouver la puissance du radiateur électrique. Bon, alors, je crois qu'il faut laisser, on va mettre les définitions. Donc ici, c'est WEL. Et ici, on va séparer la variation d'énergie interne du radiateur et de l'air intérieur. Donc, la variation d'énergie interne totale, c'est égal à la variation d'énergie interne du radiateur, plus la variation, le gain d'énergie de l'air. Donc, hop. Alors, la variation d'énergie interne du radiateur, bon, elle est due à, c'est due à la résistance. Donc, c'est la masse de la résistance fois la capacité thermique de la résistance fois TF moins TI. Pareil pour l'air intérieur. Voilà. Voilà. Alors, on regarde un petit peu tout ça, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas eu du tout ces valeurs-là. Mais, si on réfléchit bien, c'est pas grave, parce que notre étude se fait en régime permanent. C'est-à-dire que la température ne varie pas. C'est-à-dire qu'on a 20 degrés ici et 20 degrés ici. Donc, du coup, ça, ça fait 0. Et ça, ça fait 0. Donc, même si on connaît pas ces valeurs, c'est pas grave, parce que tout ça, ça fait 0. D'accord ? Donc, il y a une petite astuce, là. Voilà. Je l'ai mis ici. Température constante. Pareil. D'accord ? Donc, du coup, eh bien, on a ça qui est à l'opposé de ça. D'accord ? Donc, WEL égale ça. Alors, ce qu'on cherche, nous, c'est la puissance. Là, on a l'énergie électrique. On cherche la puissance électrique. Eh bien, on connaît la relation entre puissance et énergie. La puissance, c'est de l'énergie par unité de temps. Donc, de l'énergie divisée par delta T. Donc, l'énergie, c'est la puissance fois delta T. Delta T étant la durée. Donc, je l'écris. Et donc, du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc, j'isole ceci. Donc, je descends delta T. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai tout. Puisque ce que je connais, c'est... Je connais les pertes pour 10 secondes. Je connais les... Voilà. Ça, c'est les pertes, l'énergie perdue, pour une certaine durée. Et donc, du coup, je vais pouvoir calculer la... Alors, les pertes, je ne me souviens plus de valeur. Alors, attention. Dans l'énoncé, on vous donne ces pertes. Voilà. On vous donne cette valeur-là. Toutes les... Voilà. Pour 10 secondes. Mais attention. C'est la valeur absolue. Ces pertes, donc, c'est une perte d'énergie pour le système. Donc, dans notre calcul, il faut mettre un signe moins. D'accord ? On le voit sur le schéma. Je vous montre. Voilà. On le voit ici. C'est négatif. D'accord ? Donc, ne pas oublier, parce que sinon, on a un truc bizarre. On a une puissance négative. Donc là, ça va faire moins, moins 2,1,10 puissance 4. Voilà. Divisé par 10 secondes. Et donc, on fait le calcul. Et on trouve 2100 watts. Voilà. Voilà pour la première question. Deuxième question. Alors. Le radiateur fonctionne... Bon, les jours d'hiver. Encore les mois d'hiver, pardon. 12 jours par mois en continu. Tout se passe comme si, sur 30 jours, il fonctionne 12 jours. Déterminer le prix du chauffage mensuel, donc l'hiver, quand on l'utilise. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on sait, nous ? Là, parce qu'on demande le prix. Le prix, on l'a ici. Et le prix, on l'a avec les kWh. Donc, en fait, il va falloir trouver combien on utilise de kWh. Après, on fera un produit en croix. Donc, on a la relation entre kWh et J. Donc, en fait, il faut voir combien on utilise... Quelle est l'énergie électrique utilisée pendant un mois. C'est ça qu'il faut voir. Donc, on sait que... Alors, l'énergie électrique, on l'a calculée ici. Voilà. Donc, nous, on a la puissance électrique. Donc, pour trouver l'énergie électrique, c'est ce qu'on veut, on fait la puissance fois la durée de chauffage. Donc, on va utiliser cette formule-là. WV égale W électrique est égale à la puissance électrique fois delta T. Voilà. Et delta T, eh bien, ça sera 12 jours. 12 jours non-stop. D'accord ? Donc, c'est cette valeur-là. Alors, fois 12 jours. Alors, 12 jours, eh bien, ça fait 12. Donc, alors, c'est en seconde, hein. Il faut en seconde. Donc, 12 jours. Donc, en heures. Donc, il y a 24 heures. Donc, 12 fois 24. Et en seconde, fois 3600. Voilà. Donc, 12 fois 24 fois 3600. Donc, on trouve ça. OK ? Et donc, ensuite, il faut faire un produit en croix. Donc, ça, il faut trouver le nombre de kWh. Donc, on fait un produit en croix avec les kWh. Donc, ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc, nous, on cherche le nombre de kWh. Voilà. Hop, on l'a. Et ça, et on sait que 1 kWh, c'est 15 centimes. Donc, il faut multiplier ça par 0,15 euros. Voilà. Donc, ça fait, quand on utilise le radiateur, là, les mois d'hiver, 91 euros par mois pour chauffer ce local commercial. Eh bien, voilà. Cet exercice est fini. Merci. Merci.